Musique Par ceux qui vivent Je n'ai rien à craindre Mes lendemains Sont assurés Entre ces mains Qui tiennent ma vie Pour ce temps et l'éternité Je sais qu'ils vivent Par ceux qui vivent Je n'ai rien à craindre Mes lendemains Sont assurés Entre ces mains Ils tiennent ma vie Pour ce temps et l'éternité Je sais qu'ils vivent Alléluia pour le roi Alléluia pour le roi Je chante pour lui Je danse pour lui Gloire et louange à son mort Alléluia Alléluia pour le roi Alléluia pour le roi Nous chantons pour lui Nous dansons pour lui Gloire et louange à son mort Cri Rit Cri de joie Cri de joie Moi je crie Je crie de joie Cri de joie Au Seigneur sous toute la terre Alléluia pour le roi Alléluia pour le roi Nous chantons pour lui Nous dansons pour lui Gloire et louange Honneur à ton nom Gloire et louange Et honneur à son nom A celui qui vit pour l'éternité A celui qui est et à celui qui sera A jamais, à jamais, à jamais L'agneau de Dieu L'agneau de la rédemption L'agneau sans tâche L'agneau sans ride L'agneau qui s'est offert en offrande ultime L'agneau qui s'est offert en holocauste En sacrifice pour toi et pour moi A lui seul, soit l'honneur Soit la gloire Soit la majesté Aujourd'hui, demain et pour l'éternité Quel que soit le temps Quelles que soient les circonstances Nous, peuple de Dieu Enfants du Seigneur Brébi de l'Éternel Église de Jésus-Christ Nous continuons à célébrer notre Dieu En toutes circonstances, n'est-ce pas ? Que Dieu te bénisse là où tu es Je te souhaite encore la bienvenue aujourd'hui Sur Exploit TV Il est vrai que nous avons fait un certain temps Sans pourtant afficher, publier les vidéos Amen Parce que nous avons eu à reprendre nos activités Nos cultes en présentiel A l'Assemblée du Seigneur Mais Dieu seul sait ce qu'il fait Amen Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel En toutes circonstances, nous vacants En toutes circonstances, nous surfons sur les vagues Amen Donc aujourd'hui, nous sommes à nouveau sur Exploit TV Afin que nous puissions passer encore des temps glorieux Merveilleux dans la présence de notre Dieu Alors dispose ton cœur tout simplement Bienvenue dans le Seigneur Et je t'invite, nous vous invitons A entrer, à vous approcher Avec crainte et tremblement Pour adorer le Roi de gloire La victoire dans le nom de Jésus La victoire dans le nom de Jésus La victoire dans le nom de Jésus la victoire dans le nom de Jésus, la victoire dans le nom de Jésus, la victoire dans le nom de Yahvé, oh, la victoire dans son nom, Jésus. Oh, hallelujah, 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 oh, Jésus. Alléluia, hallelujah, hallelujah, victoire dans le nom de Jésus, la victoire dans le nom de Jésus, la victoire dans le nom de Yahvé. La victoire dans le nom de Sabaoth, la victoire dans le nom de Héjibor, Mekadishkem, la victoire dans le nom de Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, quel est son nom, Jésus, quel est son nom, Jésus, celui que moi je lève, Jésus, celui que j'adore, Jésus, celui que je sers, Jésus. Oh, que ton nom seul soit béni, Seigneur, aujourd'hui, que ton nom seul soit glorifié avec éclat, avec révérence, avec crainte et avec tremblement, avec respect. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur, avec respect, nous nous tenons devant toi ce matin. Seigneur, avec respect, avec crainte, avec gratitude, avec révérence, nous nous tenons devant toi aujourd'hui pour te louer, pour t'élever, pour te magnifier. Seigneur Jésus, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise, je sais que tu peux tout faire, Jésus. Jésus, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise, je sais que tu peux tout faire, Jésus. Jésus, juste le son de ta voix, fais taire, vent, y va, quand je prononce ton nom, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise, je sais que tu peux tout faire, Jésus, juste le sang de ta mort Fait terre, vent et vague Et quand je prononce ton nom Jésus Quand je prononce ton nom Et quand j'évoque ton nom Quand je proclame ton nom Quand j'adore tellement ton nom Quand j'élève ton nom plus haut Quand j'acclame ton nom plus fort Quand je me prosterne devant toi Tout s'arrête Jésus, oh, Jésus Oh, oui, Jésus Oh, non, Jésus Le seul nom qui guérit Le seul nom qui sauve Oh, Jésus, Jésus Jésus, Jésus Oh, Jésus Si nous sommes là, c'est parce que toi, tu es là Emmanuel, Dieu présent parmi les hommes Seul le nom qui sauve Seul le nom qui guérit Jésus Et tu t'es révélé en nous comme étant Emmanuel Le voile fut déchiré Le libre accès a été révélé A ceux-là qui t'appartiennent A ceux-là qui sentent en toi A ceux-là qui demeure en toi C'est pourquoi je proclame Emmanuel Dieu présent parmi les hommes Emmanuel, Dieu présent devant moi Je réalise que tu es là Oh, Dieu Je réalise que tu te tiens devant moi Que tu t'approches de moi Et je m'approche de toi A cœur ouvert A cœur ouvert Emmanuel Pour t'adorer Sans artifice Pour t'adorer Sans fait semblant Pour t'adorer Pour te louer Quelles que soient les circonstances Oh, pour t'adorer Au nom de Jésus Au-dessus de tout nom Roi des rois Non, personne n'est comme toi Le nom de Jésus Est au-dessus de tout nom Alpha, oméga Non, personne n'est comme toi Jésus Le nom de Jésus Au-dessus de tout nom Roi des rois Non, personne n'est comme toi Le nom de Jésus Le nom de Jésus Est au-dessus de tout nom Alpha, oméga Non, personne n'est comme toi Le seul nom qui nous a été donné Le seul nom qui t'a été donné Mon frère Le seul nom qui t'a été donné Ma soeur Le seul nom qui nous a été donné Alléluia Le seul nom qui nous a été donné Par lequel nous crions Par lequel nous soupirons Par lequel nous nous languissons Par lequel nous adorons Aucun autre nom, si ce n'est que le sien, ce n'est que son nom qui est dit d'être adoré aujourd'hui. Le seul nom, le nom de Jésus. Ce seul nom-là qui nous fait vivre, ce nom-là qui nous fait vivre jour après jour. Le seul refrain de nos cœurs, c'est Jésus. Le seul refrain de nos louanges, c'est Jésus. Le seul refrain de nos adorations, c'est Jésus. Il est le sujet de ton adoration ce matin, Alléluia. Il est le sujet de mon adoration ce matin. Le sujet de mes louanges, de ma contemplation. Bien aimé, est-ce que tu peux prendre le temps là où tu es ? Oh, quelles que soient les circonstances, gardons simplement l'élan. Gardons l'élan, quelles que soient les circonstances. Qu'il fasse beau, qu'il ne fasse plus beau, gardons simplement notre élan. Notre Dieu est notre source, 116 ans il est, 116 ans est son nom, Alléluia. Qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, notre Dieu règne pour l'éternité. A lui, ce soit la gloire. A Dieu, ce soit la gloire. A Dieu, ce soit la louange, la majesté, la royauté, l'autorité. Il règne en majesté, notre roi règne en majesté, en autorité. Il règne pour l'éternité, Adonai. Oh, comment expliquer, bien aimé ? Comment, comment expliquer l'amour de Dieu ? Et des choses qui ne s'expliquent pas, comment expliquer cela ? Comment expliquer l'amour de Dieu ? Lorsque nous prenons le temps pour penser à imaginer un peu cela, bien aimé, Nous n'arriverons jamais à maîtriser le plus que le tiers de l'immensité, de l'amour de Dieu pour nous, pour toi, pour moi, Alléluia. Notre Dieu nous aime tellement, tellement, tellement. Oh, comment expliquer ? Comment expliquer, comment expliquer tel amour ? Comment expliquer que le divin est venu vers l'humain ? Comment expliquer que le juste est venu vers l'injuste que je suis ? Comment expliquer que le pur est venu vers l'impur ? Comment expliquer, comment expliquer que l'innocent est venu vers le coupable ? Comment expliquer qu'il a pris ma malédiction et il m'a donné la bénédiction ? Comment expliquer qu'il a pris ma mort et il m'a donné sa vie ? Comment expliquer, comment expliquer ? Mes mots, Seigneur, sont faibles, mes mots, Seigneur, sont limités, 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 limités. Seigneur, il n'y a pas de croissance pour maîtriser ton amour, il n'y a pas de formule exacte, oh Dieu. Ton amour est sans faille, ton amour est sans fin, ton amour est authentique, véritable, ton amour est si parfait. Ton amour est unique, Jésus, ton amour est si précieux, Jésus, comment ne pas t'adorer avec mes faibles mots ? Jésus, comment expliquer ? Et comment décrire ? Un amour si grand, si puissant ? Que rien ne pourrait contenir, Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes frères, oh oui. Et mes mots sont bien trop petits Pour dire tout l'amour que j'ai pour toi Alors entends mon cœur, Oh oui, Mon esprit qui te loue, Oh 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 oh, Entends le chant d'amour, Oh 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 oh, D'un cœur passionné, Et passionné de toi, Je prendrai mes faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Alors entends mon cœur, Alléluia, Alléluia, C'est mon cœur qui s'exprime, Seigneur, C'est mon cœur qui s'exprime, Jésus, 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 C'est mon cœur qui s'exprime Même si j'avais l'éternité, je ne pourrais dire ni confondre le décret ultime de ton amour, Seigneur, Alléluia. Mais dans les battements de mon cœur, tu en tomberas toujours, tu en tomberas toujours dans mon cœur, Merci pour la vie, pour la vérité, et pour le chemin, Alléluia. Mais dans les battements de mon cœur, à tout moment, tu en tomberas toujours, le langage de mon cœur, L'épulsion de mon cœur, te disant, Merci pour ce que tu es, Merci pour ce que tu as fait de moi, Merci pour ton amour pour moi. Alors entend mon cœur, alors entend mon cœur, Jésus. Alors entend mon cœur, alors entend mon cœur. Même si par ma chair, je ne suis pas éternelle, Même si ma chair me lâchera un jour, Alléluia. Même si ce corps physique disparaîtra un jour, Oh Dieu, je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer, Je ne cesserai de dire merci pour la vie, Merci pour la grâce. Merci pour ta présence, merci pour ta présence, Merci pour ta présence et ta fidélité, Jésus. Alors entend mon cœur, alors entend mon cœur. Alors entend mon cœur. Alors entends mon cœur Alors entends mon cœur Alors entends mon cœur Qui s'abandonne entre tes mains Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse en ce beau jour de dimanche que nous sommes. Alléluia. Ce matin je disais à un fils que le monde célèbre la fête de mort, mais moi je vais célébrer ton existence sur terre. Et je veux ici bénir la vie de tout un chacun, en particulier à lui qui est son jour d'anniversaire. Que Dieu te bénisse la gloire. Alors, ce matin je veux faire la continuité du message du dimanche passé. Avant tout j'aimerais remercier des bien-aimés qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages par rapport au message du dimanche passé. Que Dieu soit loué parce que le but de l'évangile c'est d'interpeller la conscience, d'interpeller la conscience de l'homme, d'interpeller, de repositionner l'homme dans sa position par laquelle Dieu veut qu'il soit. Que Dieu donc vous bénisse. Alors, bien-aimés, vous allez convenir avec moi que nous vivons un temps, un temps, un temps dangereux. Un temps dangereux. L'Église traverse un moment très, très, très difficile. Donc, il est question pour l'Église que nous puissions nous repositionner chacun d'entre nous par rapport à l'appel que nous avons reçu des dieux. Malheureusement, nous voyons qu'au moment où l'Église doit se repositionner, beaucoup se détachent. C'est moins grave. Mais ce qui compte, ce qui compte, ce n'est pas le détachement. Ce qui compte, c'est que tu sois toujours au poste que Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que si tu gardes ma parole, c'est-à-dire que si tu gardes la mission à laquelle Dieu t'a confié, qu'en viendra le mal, qu'en viendra les problèmes, la main de l'Éternel aussi sera sur toi. Amen. Nous allons prendre donc nos Bibles et nous allons développer notre croissance spirituelle dans le livre d'Ézéchiel. Nous avons lu ce texte et aujourd'hui, je vais revenir sur le même texte dans un contexte un peu plus différent. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible dit « Je cherche parmi un homme qui, elle est, un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Alléluia. « Je cherche parmi eux un homme, mais je n'en trouve pas. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est très capital. Et ce texte nous revient encore parce que Dieu, une fois de plus, veut encore nous interpeller ce matin. Bien-aimés, écoutez, souvenez-vous quand Dieu avait chassé Lucifer, Satan. La Bible nous dit que ce dernier était parti avec une myriade, une multitude des anges. Mais malgré cela, Dieu était toujours assis sur son trône. Bien-aimés, écoutez, il n'y a aucune situation dans ce monde qui peut changer la nature de Dieu. Dieu reste Dieu. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Aucune situation ne peut changer la nature des dieux. Coronavirus ne peut pas changer Dieu. Dieu reste Dieu. Les anges sont partis. Lucifer est parti. Alléluia. Mais Dieu était toujours assis sur son trône. Il n'avait rien fait. Amen. Mais un jour, un jour, bien-aimés, un jour, le même Satan a mis le couple adamique dans le péché. Bien-aimés, écoutez, pour une fois, Dieu se lève de son trône et descend sur terre pour venir chercher sa propre créature. Pour venir chercher l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Dieu laisse son trône, laisse son trône et descend sur terre pour venir chercher l'homme. Allez-y donc comprendre que le centre d'intérêt de Dieu sur cette terre, ce n'est pas la richesse. Pendant que l'homme se bat à cause du pétrole, à cause de l'or, à cause de diamants, à cause de beaucoup de choses, mais l'intérêt de Dieu sur terre, c'est toi et moi. Alléluia. Oh, bien-aimés, écoutez, Dieu, en chassant Lucifer, les anges l'ont suivi, mais Dieu n'avait rien fait. Amen. Il n'avait rien fait. Amen. C'est pourquoi je voulais aussi te dire, entre parenthèses, que tout ce qu'un homme te fait, Amen, ne fait rien, ne dit rien. Amen. J'ai envie de dire à une personne, donne toujours raison à ceux-là qui t'accusent, donne toujours raison à tes adversaires. Amen. Mais la Bible dit que l'intelligent ne se réjouit pas de son intelligence, que le fort ne se réjouit pas de sa force. Il y a un Dieu qui exerce la vraie justice sur cette terre. Amen. Bien-aimés, quand le couple a d'amis, quand l'homme a péché, Dieu laisse son trône et il vient chercher sa créature. Amen. Bien-aimés. L'importance, l'intérêt de Dieu sur cette terre, c'est toi et moi. C'est l'homme sur cette terre. C'est l'homme, l'importance de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit dans sa parole que pour l'amour que j'ai pour toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Bien-aimés, écoute, tu es important aux yeux de l'éternel. Le monde ne peut ou ne pas te considérer. La société peut te réjeter. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui accorde une importance capitale à ton existence. C'est Dieu. Dieu t'aime et il t'aime encore, bien-aimés. Hallelujah. Il accorde une importance capitale à ton existence. C'est pourquoi, mais tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et j'aime bien le dire, que ton père t'a désiré ou pas, tes parents t'ont désiré ou pas, que tu sois né de la deuxième ou la troisième femme de ton père, Peu importe, aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu et Dieu t'aime. Donc l'homme est important aux yeux de l'éternel. Hallelujah. Bien, mais écoutez, quand vous voyez Israël, je parle de l'Israël du pays. C'est un pays, quand vous voyez la carte géographique du monde, Israël se trouve au centre du monde. Au centre de la terre. Et Dieu dit, Israël, je ne t'abandonnerai pas. Aujourd'hui, Israël, ce n'est pas le pays. Aujourd'hui, Israël, c'est toi et moi. Pourquoi? Parce que nous sommes au centre de la terre. Et l'homme est le centre d'intérêt de Dieu sur cette terre. Amen. Mais ce qui est triste, c'est que Dieu dit que je cherche un homme, je n'en trouve point. Amen. Dimanche, nous avons dit, comment expliquer que Dieu cherche un homme et il ne le trouve pas, alors que toi et moi, nous sommes là? Comment expliquer cela? Comment expliquer cela, bien-aimé? Il y a plus de 7 milliards d'habitants sur cette terre et Dieu dit qu'ils ne le trouvent pas. Comment expliquer cela? Mais, bien-aimé, écoutez, aujourd'hui, je vais te dire que l'homme que Dieu cherche, ce n'est pas l'homme physique. C'est l'homme spirituel. L'homme que Dieu cherche, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Le pape a dit que les homosexuels ont le droit de se marier à fonder une famille parce que c'est aussi des enfants de Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, 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 non. Non, non. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Mais ce n'est pas des enfants de Dieu. Dieu aime tout le monde. Il faut faire la différence entre le peuple et les enfants. Or, la Bible dit dans Jean 1, 12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Nous sommes tous peuples de Dieu sur cette terre, mais dans le peuple, il y a les enfants de Dieu. Amen. Donc, cet homme que Dieu cherche, c'est un cœur. Quand Dieu dit que je cherche un homme, en réalité, Dieu ne cherche pas un homme comme tel, mais Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi, justement, il va dire, nous allons lire ça tout à l'heure, il va dire que j'ai trouvé David, un homme, c'est l'un qui, mon cœur. Amen. Dans le livre des actes des apôtres, la Bible nous dit au chapitre 13, verset 22, la Bible nous dit que, puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David. OK, il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David. Fils d'Isaïe, homme, c'est l'un qui, mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme que Dieu cherche, ce n'est pas n'importe quel homme. L'homme que Dieu cherche, c'est l'homme qui doit être selon le cœur de Dieu. Alléluia. Pourquoi il dit que c'est un homme selon son cœur? Un homme selon. Parce que, Dieu, quand il dit que je trouvais David, un homme selon mon cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit avoir pratiquement le même cœur comme Dieu. Dieu veut que tu vois comme il voit. Dieu veut que tu parles comme il parle. Quand Jésus dit qu'il en soit ainsi selon ta foi ou sois guéri selon ta foi, en fait, Dieu voulait dire que ta foi soit comme sa foi à lui. Alléluia. C'est pourquoi il dit que vous êtes des dieux. Parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Et souvenez-vous, au départ, la Bible dit quoi? Qu'il nous a créés à son image et à quoi? À sa ressemblance. Pourquoi Dieu veut que nous manifestons sa nature et son caractère sur cette terre? Que nous soyons comme lui. Le cœur de Dieu doit être le cœur de l'homme. Amen. Voilà pourquoi plus tard, il dit dans le prophète 4, garde ton cœur puisque toute chose car de lui vient des sources d'eau vive. Dieu, c'est dans ton cœur qu'il est. C'est dans ton cœur qu'il veut parler. Alléluia. Ton cœur. Mais quand Dieu dit que je cherche un homme, je n'en trouve pas, c'est un cœur qu'il cherche. Bien-aimé, quel est le tas de ton cœur? Pourquoi Dieu ne trouve point? Nous allons comprendre, bien-aimé. Pourquoi Dieu ne trouve point? Alléluia. Parce que dans ton cœur, il y a la rancune. Dans ton cœur, il y a la haine. Dans ton cœur, c'est la jalousie. Dans ton cœur, bien-aimé, c'est le manque de pardon. dans ton cœur. Bien-aimé, le cœur, il dit, garde ton cœur puisque toute chose. Garde ton cœur parce que de ton cœur viendra des sources d'eau qui vivent. L'eau, d'eau, viendra des sources. Mais ces sources-là viennent d'où? Amen. Mais quand il vient, qu'est-ce qu'il trouve dans ton cœur? Il trouve des choses qui sont contraires à sa volonté. C'est pourquoi, plus tard, Dieu s'exprime en disant, que ce peuple m'honore de l'infe. Mais son cœur est loin de moi. Bien-aimé, pourquoi le cœur est loin? C'est parce qu'il n'y a plus la fidélité dans ton cœur. C'est parce qu'il n'y a plus d'amour dans ton cœur. Et quand il n'y a plus de vertu spirituelle, de vertu de Dieu dans ton cœur, alors Dieu, tu deviens loin de Dieu et Dieu aussi deviens loin de toi. C'est pourquoi, plus tard, il va dire, celui qui me trouve, trouve la vie. Amen. Dieu cherche. Il cherche un cœur disposé. Il cherche un cœur. dans l'exemple du chapitre 35, la Bible dit que un homme, un cœur disposé, bien est-ce que ton cœur est disposé à Dieu? réveillons sur David. La Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu trouva. Il dit à Samuel, pourquoi pleures-tu? J'ai rejeté Samuel. Voici, j'ai trouvé un homme, c'est le manqueur, David. Mais bien, regardez. Regardez. il n'y a pas réellement la différence entre ces deux hommes. La Bible me dit dans Samuel, dans 1 Samuel, au chapitre 9, qu'il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Sœur des Trésors, fils de Bekorat. C'était un homme fort et vaillant. Écoutez ce qu'il dit. Il avait un fils du nom de Saûl, jeune et beau, plus beau qu'aucun enfant d'Israël. Beau, plus beau qu'aucun enfant d'Israël. Regardez ce que la Bible nous dit de David dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 12. Or, on l'envoya chercher, or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. Amen. Donc, nous constatons quoi, bien aimé? Entre Saûl et David, le dénominateur commun, c'est que c'était « ils étaient tous beaux, ils étaient beaux. » Amen. Oh bien, vous allez convenir avec moi, quand elle dit « beaux », c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu. Parce que la Bible dit que c'était les plus beaux des enfants d'Israël. Ils avaient des beaux yeux, blancs de face, blancs, des yeux plutôt blancs et tout. Ils étaient beaux. Donc, c'est quelque chose que tu vois à l'œil nu. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien aimé, écoutez, la beauté aujourd'hui, ce n'est pas cette beauté physique que Dieu parle. la différence entre Saül et David se situe au niveau du cœur. Les deux ont un dénominateur commun. Ils sont beaux, mais la différence, c'est le cœur. La Bible dit que l'homme c'est l'homme mon cœur. Alléluia. L'homme c'est l'homme mon cœur. C'est pourquoi lui-même Samuel est tombé dans le piège quand il vient pour bénir David. Avant de voir David, il a d'abord vécu, la Bible dit qu'il a d'abord vu Eliab. Voyant Eliab, il dit certainement c'est loin de l'éternel. Et Dieu lui dit c'est pas lui. Et après, il va voir qui? Il va voir Abinadab. Dieu le dit ce n'est pas non plus lui. Et plus tard, Dieu dit que l'homme regarde à ce qui est visible à l'œil nu. Mais Dieu regarde le cœur. Oh bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin, Alléluia, dispose ton cœur à Dieu. Le cœur que Dieu cherche, l'homme que Dieu cherche, c'est celui qui a un cœur disposé. Amen. Écoutez, les frères de David servaient le roi Sahul. Mais ce qu'ils avaient ignoré, c'est que Dieu avait déjà rejeté leur roi. Quand Dieu rejette leur roi, bien mais c'est toi même aussi qui a été déjà rejeté. La Bible dit que si la tête du corps est malade, le reste du corps sera également malade. Alléluia. En rejetant le roi David, tout ce qui était derrière lui était déjà des gens qui étaient aussi rejetés. Mais aux yeux des hommes, quand tu le vois, quand tu vois Abinadab, quand tu vois Eliab, c'était des gens qui étaient très présentables, physiquement bien aimés. Vous savez, ils servaient dans l'armée et être dans l'armée de Sahul, c'était un privilège. Il y avait certainement des entraînements, c'était des gens qui étaient bien misculés. Alléluia. L'homme de Dieu est même tombé dans le piège en les regardant et dit voici loin de l'éternel. Mais Dieu dit ce n'est pas lui. Bien combien de fois nous tombons dans le piège en voyant des gens, en voyant seulement des gens à l'œil nu, on croit que cette personne est ce que nous pensons d'elle. La Bible nous dit que vos pensées ne sont pas les pensées de l'éternel. Amen. Moi, je bénis Dieu parce que depuis un certain moment, Dieu est en train de me montrer la vraie nature de certaines personnes et je dis oui, malgré le long chemin, j'ai encore beaucoup à apprendre. Il n'y a pas de honte à apprendre avec Dieu. Amen. Parce que nous croyons quand nous voyons des gens zélés à l'église, nous voyons des gens qui font les bonnes choses, nous concluons que certainement Dieu est avec lui, certainement il fait ceci, cela, certainement. Mais ce que nous ignorons c'est que le cœur nous ne connaissons pas ce que Dieu connaît. Et parfois ces personnes au fil de temps finissent par nous décevoir et c'est là où nous comprenons qu'il est réellement qu'il était, on se pose même la question, quel était réellement le tas de son cœur. Amen. Nous regardons à ce qui est visible à lui, mais Dieu lui regarde le cœur. Amen. Et le cœur de David était un cœur différent de Sahel. Et le cœur que Dieu cherche c'est un cœur qui est disposé. Et bien aimé dans le Seigneur, je m'en veux te dire, un cœur disposé c'est un cœur qui remplit toutes les conditions que Dieu veut qu'un cœur puisse avoir. La fidélité, la piété, bien aimé, l'amour, c'est ça que Dieu recherche dans ton cœur. La paix, la joie. Mais quand Dieu vient, est-ce qu'il trouve encore cette fidélité en toi ? Quand Dieu vient, est-ce qu'il trouve encore l'amour en toi ? Quand Dieu vient, est-ce qu'il trouve encore les mêmes motivations en toi ? Ton cœur est loin de l'éternel. C'est pourquoi il vit dans l'Apocalypse, c'est que je tente entre toi, c'est que tu as perdu ton grand, tu as perdu ton amour, ton premier amour. Amen. Tu as perdu, et bien aimé, nous le perdons comment ? Parce que notre cœur est tellement si loin de l'éternel. C'est pourquoi dans Genèse, il te pose la question où es-tu ? Tu n'es plus à l'endroit que Dieu veut que tu sois. Tu n'es plus là, bien aimé. Alléluia. Nous voyons des gens, la Bible dit, ce peuple, mon homme, parle de lèvres. Ce sont les gens qui sont là. Nous vivons avec ces personnes et nous entourent. Nous les voyons à l'église. Ça parle, et parfois même ça parle en langue. Il reste à savoir si réellement c'est en langue que ça prie. Mais toutes ces choses se pourront impressionner. Mais le cœur, est-ce que le cœur est là ? Combien de gens sont à l'église, bien aimé, pendant que l'on de Dieu sont en train de prêcher ? Il est là. Elle est là physiquement. Mais ses pensées sont déjà à la maison chez lui ou chez elle. Ses pensées sont, je ne sais pas, en train de penser qu'est-ce qu'elle va manger, en train de penser à autre chose. mais physiquement la personne est là. Alléluia. Allons-y comprendre pourquoi le nombre n'impressionne pas Dieu. Le nombre n'a jamais été quelque chose qui peut impressionner Dieu. C'est pas la quantité qui compte aux yeux de l'éternel, mais c'est la qualité. Et cette qualité, bien aimé, c'est la disposition de ton cœur. Amen. continue les vrais adorateurs. Ce sont ceux-là qui ont disposé leur cœur à l'éternel. Provence, garde-nous, garde ton cœur puisqu'il y a toute chose. Bien aimé, écoute, ton cœur est le champ de bataille. Amen. Nous voyons dans les pays, en particulier en Afrique, partout, où il y a des coups d'État, il y a des endroits stratégiques que l'armée cherche déjà à prendre. et parmi ces endroits, soit c'est l'aéroport, soit c'est la radio, les médias, il faut déjà garder ces lieux-là. Pourquoi ? Pour éviter les sorties. Pourquoi ? Pour diffuser les messages. Amen. Il y a des endroits stratégiques. Amen. Et l'unique endroit stratégique qui constitue ton combat de bataille, c'est ton cœur. C'est pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que tout. Amen. Aujourd'hui, ton cœur est intoxiqué par ce que tu entends, intoxiqué par des mauvaises pensées que tu engendres, intoxiqué par ta haine, par la colère. Alléluia. Intoxiqué par la jalousie. Amen. Aujourd'hui, ton cœur est intoxiqué par l'orgueil, l'impudicité et qui sèche encore. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses font quoi ? Ça nuit à ta santé spirituelle. Ça nuit à l'état de ton âme. C'est pourquoi Dieu dit, je cherche un homme que je ne trouve pas. Bien sûr qu'il ne peut pas trouver parce que ton cœur ne remplit pas les conditions spirituelles qu'il veut. Amen. Pendant que les frères de David étaient chez Saül, étaient dans l'armée de Saül, mais où était David ? David, un cœur disposé, était en train de perdre les brébis. Bien aimé, c'est quand tu seras, quand tu prendras soin des choses de Dieu, quand ton cœur sera disposé. Bien aimé, écoutez, à servir l'éternel. C'est là où Dieu va commencer à se jouer de toi. La Bible nous dit que ce même David, quand les lions venaient, quand les lions venaient, bien aimé, il défendait les brébis. Combien d'entre nous, bien aimé, au lieu de défendre l'église, au lieu de défendre son pasteur, son frère, sa soeur, se mettre à critiquer les autres, détruisant les autres. Quel est ton état de cœur en ce moment ? Tu es incapable de pardonner l'autre. Tu t'es dit chrétien, mais tu ne peux pas pardonner. Comment expliques-tu ? Tu t'es dit chrétien, mais tu as la rancune de ton cœur. Comment expliques-tu cela ? Tu t'es dit chrétien, bien aimé, tu es capable de passer ne plus qu'une heure dans la présence des dieux. Comment expliques-tu ? Tu es chrétien, tu passes tout ton temps dans les réseaux sociaux, tu passes tout ton temps, bien aimé, à regarder des séries, des films. Comment expliques-tu ? Bien aimé, écoutez, quand nous voyons Josué, la Bible dit quoi ? Médite cette parole jour et nuit. Voilà là où Dieu l'a placé. En d'autres termes, l'endroit où Dieu l'a placé, c'est dans la méditation de sa parole. Et Dieu lui-même conclut, c'est où cela viendra ta force. Mais bien aimé, Dieu, aujourd'hui, quand il vient, il te trouve où ? Est-ce qu'il te trouve en train de méditer sa parole ? Est-ce qu'il te trouve en train de prier, de chercher sa face ? Et bien aimé, écoutez, les temps sont devenus tellement trop dangereux. Les temps sont mauvais. Il dit, je cherche un homme. Que Dieu nous aide. Qui se met à la brèche ? Mais je ne trouve pas. Dieu est sur le point de guérir notre nation, de guérir ta famille, de guérir ton état. Mais cela dépend seulement de la position où tu te trouves. Cela dépend seulement là où tu es. Mais où es-tu ? Comment se fait-il que tu t'es dit chrétien mais Dieu te cherche ? Tu es chrétien au sein de ta famille mais ta famille souffre, passe des moments difficiles alors que tu es l'intercesseur que Dieu a choisi, a suscité dans ta famille. Je cherche un homme. Je ne le trouve pas. Et on va finir à dire que Dieu n'agit pas. Mais non, ce n'est pas un problème de Dieu que Dieu n'agit pas. ma Bible dit qu'il agit toujours jusqu'à présent. Le problème, c'est toi. Tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Amen. Regarde, regarde, qu'est-ce qui occupe en ce moment tes pensées ? Qu'est-ce qui occupe en ce moment ? Quel est l'état de ton cœur ? Amen. C'est ça ton problème. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Oh, je prie, bien-aimé, que tu sois cet homme selon le cœur de Dieu. Je prie, oh, bien-aimé, que tu sois cette femme selon le cœur de Dieu. Je prie que tu sois cet enfant selon le cœur de Dieu. Amen. Un enfant qui est toujours à la brèche. Un enfant qui cherche toujours la face de Dieu. Un enfant qui plaide pour les autres. Intercéder, c'est plaider pour les autres. C'est prier pour les autres. Un enfant qui oublie soi-même, mais qui se met d'abord à chercher les intérêts des autres. Bien-aimé, c'est quand tu prends soin des choses de Dieu que Dieu va commencer à prendre soin de toi. Alléluia. Où es-tu ? Où indique les lieux ? Mais ici, le lieu est spirituel. Est-ce que tu es réellement à l'endroit où Dieu veut que tu sois ? C'est pourquoi, quand il vient, il ne te trouve pas. Amen. Ta bénédiction était X, Y, mais quand Dieu vient, tu avais déjà quitté l'église et voilà qui est ailleurs. Et là-bas, tu recommences à zéro, tu repars et tout. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous subissent ce qu'on appelle le cycle des recommencements. Tu passes que ton temps a recommencé, a recommencé, a recommencé, a recommencé. Et tu tournes Amen. Oh, je prie que Dieu brise ce lien dans ta vie. Je prie que Dieu brise vraiment ce lien dans ta vie. Tu n'es pas appelé à subir, mais tu es appelé tout simplement à vivre. Parce que la vie est un choix. Amen. Prends le choix, bien aimé, fais plutôt le choix de suivre les principes de la parole de Dieu. Fais le choix de demeurer parce que le cœur que Dieu veut, c'est un cœur qui médite les commandements de l'éternel. C'est un cœur pur. Amen. C'est pourquoi David, quand il priait, il dit toujours purifie mon cœur. Alléluia. Donne-moi un cœur pur. Bien aimé, enlève les impurités qui sont dans ton cœur. Enlève le mal qui est en toi. Bien aimé, c'est ça qui nuit à ta santé. Amen. Comment expliques-tu que tu vois ton frère, tu vois ta sœur, tu as la colère avec toi. Comment expliques-tu cela? Amen. Mais ça, c'est des fruits de la chair. Amen. Mais quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 13, l'amour est comment? Amen. Ça, c'est les qualités d'un bon cœur. Amen. Tu n'es plus patient. et le manque de patience de ton cœur fait que tu ailles voir ailleurs. Et quand Dieu vient, il ne voit plus ce cœur qui est patient. Tu n'es plus fidèle. Quand Dieu vient, alors qu'il t'avait dit sois fidèle, tu ne l'est plus. Tu ne l'es plus. Un cœur joyeux est un remède, bien-aimé. Mais quand Dieu vient, tu es toujours dans les soucis. Bien-aimé, écoutez, la beauté de Saül et de David n'avait pas d'influence aux yeux de l'Éternel. Mais ce qui avait de l'influence, c'était le cœur. Alléluia. Oh, je prie que Dieu dit de toi que j'ai trouvé un homme, c'est l'homme en cœur. J'ai trouvé une femme, c'est l'homme en cœur. Une femme, bien-aimée, qui sait mettre ses genoux au sol pour soutenir son mari, pour soutenir son foyer, pour soutenir ses projets, pour soutenir ce monde, pour soutenir son Église. Un homme qui se bat, bien-aimé, un cœur disposé, Alléluia. On cherche des responsabilités, mais cherche d'abord à résoudre l'état de ton cœur. Amen. C'est très, très important. Cherche d'abord à résoudre le problème de ton cœur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois cette femme que Dieu cherche, que tu sois cet homme que Dieu cherche, que tu sois ce cœur que Dieu cherche. Amen. Le cœur que Dieu a besoin, c'est ton cœur. Le cœur que Dieu cherche, c'est ton cœur. Comment tu expliques que Dieu ne te trouve pas? Amen. Pourquoi Dieu ne te trouve pas? Parce que ton cœur est loin de lui, mais tu le nors seulement par l'aide. Mais l'amour est lié. Bien-aimé, écoutez, qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Ce que tu dois dire, tu dois d'abord vivre ça dans ton cœur. L'évangile ne consiste pas seulement à prêcher, mais l'évangile consiste à vivre ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes suivis d'une multitude des personnes. Amen. Et c'est à toi de refléter la gloire de Dieu. Oh, je prie vraiment que tu sois bien-aimé le reflet de la gloire de Dieu sur cette terre. Amen. Je prie que tu influences ta génération. Je prie que tu sois vraiment un cœur mis à part à l'éternel pour le servir. Amen. Jésus-mé a dit que moi et ma maison, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Amen. C'est-à-dire le cœur que j'ai et le cœur de tous ceux qui sont dans ma maison sera le cœur disposé à servir à l'éternel. Je prie vraiment pour toi que Dieu t'aide. Je prie vraiment que Dieu te vienne en aide. Je prie vraiment bien-aimé que Dieu te visite. Bien-aimé, écoutez, le cœur est le centre de l'homme. Le cœur est le centre de l'homme. Le centre d'intérêt de Dieu sur cette terre c'est le cœur. C'est pourquoi il garde ton cœur puisque tu te chose. C'est très très important bien-aimé. Tu dois changer ton cœur. Tu dois changer bien-aimé. Change l'état de ton cœur. Amen. Change l'état de ton cœur et comme je disais dimanche passé, si tu changes l'état de ton cœur, Dieu va changer ta position. Dieu va changer ta situation. Dieu va changer le problème et tu verras sa gloire. Amen. Ce matin, j'ai la nette conviction que tu es la bonne personne que tu as choisie. Amen. Mais pour cela, dispose seulement en tant qu'heure à lui. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Nous allons nous retrouver certainement au courant de la semaine. Sinon, à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada